Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière sur TFT puisqu'on va s'intéresser à une partie où j'ai pris une augmente particulière qui va être Faites vos jeux en français et vous allez voir comment jouer autour de cette augmente pour faire le meilleur top possible et si possible un top 1. Dans cette partie on est au Hello Master et on va passer le début en accéléré, il n'y a pas grand chose à voir pour les 3 premiers rangs ça va être du PVE et je ne vais pas faire grand chose je ne vais pas prendre de Chosen parce qu'il n'y en a pas forcément un qui m'intéressait au début je vais essayer de prendre mes paires, si jamais j'ai des paires de Jigs, des paires d'Annie, des paires de Tamkench on pourrait toujours avoir une bonne frontlane ou alors pourquoi pas une game re-roll très tôt dans la partie pourquoi pas des Olaf aussi, mais sinon rien de particulier ça va être des rangs PVE, petite particularité de la game on va commencer avec 5 composants et au niveau de la map on sera sur profit des optimisations c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va récupérer une optimisation, une augmente on va récupérer des gold, il me semble que c'est 3, puis 6, puis 9 gold pour notre premier augment, on est sur une augment gold et il y en a pas mal qui m'intéressent métalleux j'aime beaucoup ici parce que j'ai vraiment de très bons gear pour Kale j'ai un Morello, j'ai une Gizzo, du coup je vais scooter un petit peu le lobby et voir s'il y a des gens qui veulent partir sur des Rulaf ou qui ont potentiellement des équipements pour Kale et malheureusement j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui peuvent potentiellement partir sur Kale du coup j'ai pas trop envie de me commit avec cette augment alors certes c'est une excellente augment pour jouer avec des pentakill mais j'ai peur d'être trop commit et malheureusement si j'arrive pas à avoir beaucoup de Kale très tôt dans la partie ou s'il y a quelqu'un d'autre qui est dessus j'ai pas trop envie de la prendre et je vais prendre Faites vos jeux Faites vos jeux c'est une augment qui va vous donner un équipement qui est à la fois un équipement pour booster votre héros plus vous allez avoir de gold et plus vous allez gagner de la vitesse d'attaque sur votre héros et à chaque fois que vous allez faire une auto-attaque vous allez avoir des chances de générer des gold et cet équipement c'est sans doute le meilleur équipement à mettre sur Jinx alors après cet équipement on peut le mettre sur d'autres héros c'est correct sur Kale donc je peux toujours partir sur Kale dans tous les cas je me suis pas fermé cette option ça peut être ok aussi sur Miss Fortune plus tard dans la partie et quand vous commencerez à être vers les niveaux 7, 8, 9 ça peut être un équipement que vous allez transmettre sur TF et j'ai vu sur quelques gameplays de Challenger que ça pouvait être utilisé aussi sur Zack et bien évidemment sur Lucian très tard dans la partie je vous conseille avec cet équipement et c'est pour ça que je l'ai pris de le mettre sur Jinx même sur une Jinx niveau 1 que vous n'avez pas encore amélioré l'équipement est trop trop fort et l'objectif ça va être de prendre une Jinx et d'avoir une très bonne frontlane autour d'elle ça peut être du Sentinelle, ça peut être du Combattant ça peut être du Guardian personnellement j'ai une petite préférence pour Sentinelle mais les autres peuvent très bien fonctionner pour mon premier combat PVP malheureusement j'avais pas encore de Chosen du coup j'ai perdu le premier round c'est pas très grave on perd pas beaucoup d'HP je voulais pas prendre un LU de backlane parce qu'en général quand on veut jouer Jinx avec cet équipement on a plutôt envie d'avoir une très bonne frontlane du coup je voulais essayer de récupérer un personnage de frontlane en Chosen j'ai eu pas mal de chances j'ai eu K-Santé avec le trait Hearthsteed du coup je pourrais jouer Hearthsteed plus tard ça va me générer énormément de revenus entre Hearthsteed, l'équipement de Jinx plus potentiellement des équipements donc ma game est plus ou moins dictée pour la suite on va essayer de rentrer Hearthsteed j'aime beaucoup ici utiliser Hearthsteed parce qu'on va avoir une bonne frontlane avec K-Santé je pourrais compléter avec Sentinelle donc c'est parfait pour moi et surtout on a Felios qui va pouvoir donner ultra rapide à Jinx ce qui fait qu'elle aura encore plus de vitesse d'attaque et de dégâts je vous conseille de garder votre Jinx jusqu'au niveau 8 voire 9 j'ai vu des games en Challenger qui gardaient la Jinx jusqu'au niveau 9 ça me paraît assez compliqué sauf si vous avez une énorme économie et une très bonne frontlane l'objectif ici c'est d'avoir une très très grosse frontlane que le combat dure très longtemps donc plus on a une grosse frontlane plus le combat va durer plus Jinx va pouvoir faire des auto-attaques et générer le plus de gold possible donc là on est vraiment sur des combats un petit peu long où l'objectif c'est de temporiser pour laisser à Jinx le temps de faire le plus d'attaques possible surtout si vous avez une Genzo elle va en faire de plus en plus au fur et à mesure du combat donc c'est un très bon combo sur elle pour générer le plus de gold possible je pense que c'est une mauvaise idée de changer Jinx par Aphelios de changer Jinx par Senna de changer Jinx et surtout par Katelyn parce que c'est des personnages qui vont faire des compétences et leurs compétences prennent pas mal de temps à être castés à être lancés du coup tout le temps du cast de votre compétence c'est du temps en moins où vous allez faire des auto-attaques alors que Jinx va faire seulement des auto-attaques tout au long du combat surtout si vous avez une Genzo elle va en faire de plus en plus alors que des héros comme Katelyn son cast est très très long du coup on va perdre énormément d'attaques et potentiellement du revenu donc je trouve que Jinx est vraiment la plus intéressante à garder au moins jusqu'au niveau 8 et après vous verrez en fonction de la partie après si vous avez une game la deuxième option si vous voulez vous séparer de Jinx assez tôt c'est par exemple si vous avez beaucoup de Kale dans votre shop dans ce cas là vous allez peut-être aller chercher une Kale élue comme ça vous allez avoir une Kale 3 assez rapidement mais ça dépend un petit peu de votre shop je vous déconseille de changer d'orientation de gameplay sauf si vous avez un très bon shop pour récupérer très rapidement Kale 3 voire même MF 3 attention MF 3 c'est très contesté par les hors-steen en late game du coup si vous ne l'avez pas rapidement ça peut être compliqué d'aller la récupérer en tout cas je pense qu'avant le niveau 8 mettre l'équipement sur Jinx c'est sans doute la meilleure solution pour générer le plus de goals possible avec cet équipement pour avoir un très bon late game dans la suite de l'aventure et sans doute top 1 vu l'avantage économique que vous allez avoir sur le lobby retour dans la partie maintenant carousel j'ai pris une larme parce que j'avais déjà une larme en soi c'est pas une très bonne idée parce que là si je veux jouer Ezreal avec le reste de ma composition je suis ma partie pour Dursteal donc on peut faire une composition flex AD le problème c'est que si je récupère d'autres larmes je ne vais pas pouvoir en faire grand chose peut-être une rédemption pour la front lane mais je n'avais pas trop d'idées en tout cas d'équipements qui m'intéressaient vraiment peut-être un point pour une hoge et du coup là j'ai push parce que j'ai un Urgot Urgot c'est très très fort en early surtout avec un blue bush je me suis dit allez c'est parti je slame mon équipement je mets Urgot du coup on va pouvoir faire un très bon early économiser des points de vie et ça va quand même pouvoir permettre à Jinx de générer des gold au niveau de l'économie ça va vite remonter avec Jinx donc c'est pas très grave si on push ici et j'ai récupéré Yonez tout à l'heure donc j'ai pu rentrer en style très tôt malheureusement c'est pas Aphelios et là grosse dinguerie je récupère Ezreal alors je sais pas si c'était une bonne idée de le mettre si tôt dans la partie parce que j'ai pas encore les 5 Ursteel ou si c'était pas mieux de laisser Urgot sur le terrain néanmoins c'est pas très grave dans tous les cas je veux absolument ce Ez parce que j'ai fait un blue buff pour lui c'était l'objectif de rentrer Ursteel et d'aller viser une composition flex AD donc là il est tombé très tôt j'ai vraiment eu une game de zinzin j'ai eu beaucoup de chance ici mais c'est pas très grave j'aurais limite préféré avoir Aphelios je pense que j'aurais fait un meilleur early avec Aphelios ici pour pouvoir booster mes Jinx et avoir encore plus d'économie mais si je peux choper un Ezreal aussi rapidement dans la partie c'est parfait au moins j'annonce la couleur tout le monde sait que je vais partir dessus et si j'arrive pas à le trouver en Chosen si j'arrive pas à l'avoir très tôt quand je serai niveau 8 au moins je sais que j'ai sécurisé le héros et je pourrais plutôt m'orienter vers une frontlane un peu plus tard dans la partie là il n'y a pas grand chose à faire mon objectif c'est d'aller chercher les 5 Ursteel comme ça je vais pouvoir avoir des caches de zinzin en Ursteel j'en ai déjà 4 il ne me manque plus qu'un si possible le top ici pour booster Majinx sinon on prendra de la frontlane avec un 7 c'est aussi très bien un 7 ça fait partie des meilleurs personnages du jeu je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans le rang de précédent j'avais une Kayle sur mon board et j'ai décidé de la vendre parce que c'est vrai que si j'avais plusieurs Kayle on aurait pu partir sur une Kayle re-roll j'avais le Dizzo j'avais un bon équipement sur elle donc c'était envisageable de Kurt Ursteel une fois que j'aurais fait mon cash pour pouvoir partir sur une game re-roll de Kayle malheureusement avec ce Ez plus le blue buff je me suis dit que Kayle c'était plus envisageable maintenant on va juste faire une gamer steal j'ai juste un 5ème steal à récupérer sachant que c'est soit Aphelios soit 7 donc je suis assez flexible c'est pas les plus durs à récupérer je vais juste faire un cash de 5 heures steal et j'aurai une économie de fou pour le niveau 8 et potentiellement peut-être le niveau 9 c'est encore très tôt pour se projeter sur le niveau 9 en tout cas je sais que là ma game on va rush le niveau 8 et là c'est parfait j'ai récupéré mon Aphelios donc je vais rentrer à la place de Garen tant pis j'aurai pas de frontlane à partir de mes temps je vais perdre pas mal de rounds parce que j'ai pas de frontlane du coup je vais pas générer beaucoup de gold avec Jinx mais en contrepartie j'ai Hearth steal qui va me permettre aussi de générer des gold qui va me permettre de générer des équipements et j'essaierai de push le niveau 6 pour pouvoir rentrer une frontlane un peu plus décente que seulement un cas santé parce qu'il va pas tenir très longtemps à partir du stage 3 à partir de maintenant je sais que j'ai potentiellement une game de top 1 donc on va essayer d'être très concentré j'ai 5 Hearth steal on va bientôt avoir le premier cash du coup je vais potentiellement pouvoir raise d'ailleurs je pense que dans cette partie je vais raise si vous voulez raise Hearth steal en général c'est mieux de le faire si vous avez 5 Hearth steal parce que le raise sera pas très rentable et ici c'est vraiment le cas j'ai mes 5 Hearth steal donc je pense que ça va être une game où je vais pouvoir raise et surtout ce qui est bien ici alors d'un côté Jinx va pas pouvoir me générer beaucoup de gold mais d'un autre côté tous les rounds dont on va récupérer vous allez voir 1 ou 2 gold voire 3 gold ça dépendra un petit peu des rounds ce qui fait que ça va me donner une énorme économie pour aller rush le 8 très vite dans la partie très tôt et surtout ça va me permettre d'avoir encore beaucoup de gold au niveau 8 pour aller roll un bon chosen une bonne front lane stabiliser mon board et ensuite me projeter vers le niveau 9 donc là j'ai un peu la game parfaite pour pouvoir jouer un bon spot d'Hearth steal c'est pas toujours évident et là j'ai la meilleure augmente pour jouer Hearth steal Tiny Titan je crois que c'est petit titan en français ce qui fait que je vais pouvoir récupérer 30 HP d'un coup donc là pour faire un raise de Hearth steal je suis sûr de ne pas mourir donc l'objectif ici maintenant ça va être de perdre les 4 prochains rounds sachant qu'on a vu certains boards il y en a un qui m'effraie énormément il y en a un qui est très très faible le dernier je me demandais même s'il avait pas abandonné la partie parce qu'il a juste un mort de Kaiser en front lane qui est niveau 1 avec certes 3 équipements mais derrière il y a que des personnages niveau 1 sans équipements du coup ça m'effraie énormément de tomber contre lui je crois que pour le premier round de mon Hearth steal je peux pas tomber contre lui donc je suis plutôt safe je vais tomber contre une Annie 3 donc là elle va juste m'imploser quand on voit mon board il n'y a aucune chance pour que Annie perde contre le mien d'ailleurs je vais faire une good luck je vais éliminer pas mal de front lane de la Annie donc c'est plutôt pas mal Jinx aura le temps de générer un petit peu de gold mais là j'ai très très peur parce que le dernier il a un board catastrophique et je crois qu'à partir du second round de mon Hearth steal je vais pouvoir l'affronter donc j'ai peur du coup je vais faire une petite stratégie je vais page sur niveau 6 je vais pouvoir rentrer un autre personnage sur mon board là c'est très important de scout et de déterminer si on a l'avantage ou non sur l'adversaire je pense que normalement je devrais perdre contre tout le monde il y a un autre Hearth steal donc ça me fait assez peur et là l'avantage d'avoir push c'est que je vais pouvoir rentrer un autre personnage de back lane et je vais pouvoir bloquer mon cas santé dans un coin comme ça mon cas santé ne prendra pas le focus l'adversaire pourra très vite tuer ma front lane ensuite tuer mes DPS et il restera plus qu'un tank qui ne va pas faire grand chose contre les DPS adverses donc je suis quasiment obligé de faire ça parce que j'ai peur de gagner surtout que contre l'autre joueur d'Hearth steal j'avais peur aussi de l'affronter et de gagner contre si je mettais mon cas santé tout devant donc j'ai préféré le mettre derrière ça c'est une petite stratégie pour avoir plus de chances de perdre contre l'adversaire parce que du coup on n'a pas vraiment de front lane nos DPS vont vite se faire tomber le problème c'est qu'on va perdre beaucoup d'HP ici mais d'un autre côté j'ai une augmente qui va me permettre de donner beaucoup d'HP sachant que j'ai commencé la partie avec beaucoup d'HP aussi j'ai perdu très peu de rounds et quand j'ai perdu j'ai perdu avec des good loss donc j'ai pas perdu beaucoup d'HP et le problème c'est que je vais pas affronter l'autre joueur qui a un board très faible assez tôt du coup je suis obligé de faire cette stratégie parce que je pense que je gagne contre lui et le problème de faire ça c'est que si je tombe contre des boards qui sont très forts ils vont à la fois m'empêcher de générer des golds avec Jinx et en plus ils vont m'enlever énormément de points de vie quand je vais les affronter parce que je vais quasiment rien tuer donc c'est un petit peu chiant pour moi mais je pense que c'est mieux d'assurer un gros raise d'Hursteel que de profiter des quelques golds supplémentaires de Jinx je devais faire un choix ici et je pense que mon choix à payer pour plus tard je perds un petit peu mon économie mes HP mais de l'autre côté je vais pouvoir faire un gros cash out d'Hursteel je peux me le permettre j'ai beaucoup d'HP comme ça je vais pouvoir potentiellement viser un top 1 et avoir un board très très stable au niveau 8 pour aller chercher des légendaires au niveau 9 et vraiment avoir un board de fou furieux dans ce cas de figure je vais beaucoup scout parce qu'il y a beaucoup de gens dans le lobby qui sont encore en train de se stabiliser ils sont en train de chercher leur élu ils sont en train d'économiser un petit peu leur gold pour potentiellement rush le niveau 7 le niveau 8 donc j'ai un petit peu peur je pense que c'était la bonne stratégie de mettre à santé derrière après bon contre la Seraphine là c'était sans doute le board le plus strong en phase dans le lobby j'ai perdu beaucoup d'HP ici on est passé de 74 à 67 mais c'est pas très grave j'assure mes arrières pour affronter le dernier le dernier est vraiment faible il me terrifie ça fait 2-3 fois que je le dis mais toute la game j'ai essayé de scooter j'ai essayé de voir ce qu'il faisait pour voir s'il vendait pas tout aussi parce que j'avais peur qu'il vende tout et qu'il me brise un petit peu mon cacheur style donc là je vais quand même push niveau 7 on va pouvoir rajouter encore un petit peu de front lane bon c'est un 7 ça va pas faire grand chose mais le fait d'avoir rajouté ce 7 ça peut potentiellement me faire cut un personnage je crois que je vais cut notamment le S à la fin ça sert à rien que je joue en 6 heures still donc ça me fait un personnage 4 cost en moins sur mon board en plus il a un équipement donc j'étais vraiment terrifié par le dernier et finalement je crois que pour le dernier round il avait enfin acheté des élus il avait enfin un board stab du coup bon j'ai perdu pas mal d'HP sur les derniers rounds mais c'est pas très grave au moins je vais pouvoir assurer mon cache d'heures still on va regarder ça cache à 373 j'ai pas mal de composants j'avais l'impression mais en fait c'était 2 reforges une en clim et j'ai eu un équipement radiant j'ai eu un GS et ça c'est très très bien le GS radiant c'est sans doute un des meilleurs équipements dans cette partie parce que j'ai vu qu'il y avait quelques re-rolls de 2 cost c'est pas mal aussi contre les re-rolls de 1 cost parce que ça va être des personnages qui vont avoir beaucoup d'HP et surtout s'il y a des adversaires qui vont faire des re-rolls de 3 cost comme par exemple des nids co-front lane des co-front lane des morts de Kaiser pourquoi pas des Lilu des Riven ça va me permettre de faire fondre leur point de vie très rapidement donc là je suis bien j'ai une très bonne économie j'ai fait mon cashout deursteel j'ai pouvoir faire ma transition ici on vend le chosen parce que sinon au niveau 8 on ne pourra pas trouver facilement de chosen c'est très important de vendre son chosen donc là cas santé a fait son temps j'ai bien bénéficié du cashursteel l'objectif c'est de faire un bon board maintenant j'ai beaucoup d'HP on aurait pu tenter un deuxième raise mais je trouvais ça très risqué parce que j'ai encore beaucoup d'HP donc je peux potentiellement aller chercher un oeuf me permettre quelques erreurs aussi parce que les compositions flex AD c'est pas forcément le gameplay que je joue le plus donc je suis pas forcément très à l'aise et très optimisé dans ma façon de procéder vu que c'est pas une composition que je maîtrise parfaitement il y a beaucoup de joueurs qui le maîtrisent mieux que moi donc je préférais avoir un bon coussin de 54 HP quitte à faire des erreurs au moins je pourrais m'adapter au fur et à mesure des rounds quand je vais faire ma transition donc je vends mon chosen pour récupérer un meilleur chosen 4 cost et là j'hésite parce que j'ai récupéré une ketine très tôt j'avais envie de garder ma Jinx parce que vu mes HP je pouvais potentiellement garder ma Jinx pour générer plein de gold maintenant avec son équipement et je vous ai dit qu'au tout début ketine c'était pas top parce qu'elle va faire énormément de cast surtout si j'ai mis la ginzo elle va faire de plus en plus de cast et du coup elle va pas faire beaucoup d'auto-attaque et elle va pas me générer beaucoup de gold mais d'un autre côté je me suis dit c'est quand même un très bon chosen 4 cost j'ai encore 30 gold quand je vais la récupérer donc je suis plutôt bien pour le reste de mon économie son équipement sera maxé en plus c'est un élu 8-bit donc ça va me faire encore pas mal de très différents si jamais je veux rentrer jazz plus tard on aura 8-bit on aura ultra rapide il y a déjà la failures sur mon board donc je me dis que cette ketine est bien et l'objectif maintenant ça va être d'aller chercher à la fois du jazz pour avoir d'énormes dégâts et d'énormes HP et à la fois une très bonne frontlane parce que là quand on regarde ma frontlane elle fait un petit peu rire il n'y a pas grand chose donc là l'objectif c'est d'aller chercher soit des zacks soit des poppies soit des trèches tout dépendra un petit peu de ce que j'ai mais l'objectif c'est d'aller chercher des combattants sentinelles ou alors des gardiens je pense que ça se voit que j'ai besoin d'un peu de temps pour adapter mon board parce que j'ai acheté des trucs qui n'avaient pas forcément de sens j'ai eu un gym mais j'ai eu aussi MF et en fait le fait de jouer gym plus MF avec le haz c'est que je joue 3 big shot donc en fait je dois juste me séparer de ce gym et il n'y a aucun monde où il rentre en fait sur mon board parce que je n'ai pas d'élu big shot donc ça ne sert à rien de le rentrer je devais juste le cut pour un peu plus de frontlane j'ai perdu un peu d'HP mais je savais que j'allais perdre un petit peu d'HP parce que mon board est un petit peu faible et je savais que ma transition allait prendre un petit peu de temps parce que je ne suis pas forcément très à l'aise je n'ai pas trouvé de grosse frontlane aussi j'ai eu 2 poppy c'est déjà pas mal mais je n'ai pas trouvé par exemple 2 zags je n'ai pas trouvé forcément 2 trèches donc là je suis un peu mal mais j'ai encore 20 gold au niveau de l'augment j'ai pris une augment de board qui va me donner des stats parce que là j'ai eu 2 augments un petit peu on va dire soutien une qui me permet de générer des gold alors certes ça me donne un peu de vitesse d'attaque sur l'équipement mais c'est vraiment très faible en général les équipements il y a des effets supplémentaires là c'est juste de la vitesse d'attaque c'est moyen donc c'est un peu une augmente d'écho et la deuxième c'est une augmente d'HP donc c'est pas non plus incroyable il me fallait des augments de board pour viser le top 1 et y avoir un board plutôt solide et là ma team commence à aller mieux j'ai un zac alors certes il est niveau 1 mais j'ai un z certes il est niveau 1 donc ça commence à être plutôt correct et là le problème c'est que j'ai toujours pas de jazz alors que j'ai potentiellement un très bon board de jazz et là je pense que je peux pas encore vraiment économiser tous mes gold parce que j'ai l'impression que mon board est encore faible ma front lane est niveau 1 j'ai pas encore de jazz donc je pense que l'objectif ici ça va soit être d'économiser un petit peu de gold pour faire des rolls au rang de PVE soit roll un petit peu et espérer aller chercher ma poupie 2 il m'en manque qu'une pourquoi pas un z2 après il a pas forcément d'équipement donc je suis pas très attaché à ce z2 pour l'instant c'est pas ma priorité j'aimerais bien récupérer mon s2 et j'aimerais bien aussi rentrer jazz donc je pense que là c'est pas le bon moment pour monter niveau 9 j'ai encore 43 hp donc là si j'arrive à stable mon board après on est tranquille et surtout que j'ai un très bon équipement sur kaitlin qui va me permettre de récupérer mon économie très vite j'ai encore leur skill donc là c'est plus important de stabiliser son board de mon point de vue plutôt que de vouloir à tout prix passer niveau 9 très vite alors que j'aurai un board pas très stable l'objectif c'est de save ses hp non plus de gold donc la kaitlin elle va pas avoir beaucoup de vitesse d'attaque avec son équipement c'est comme si je jouais sans équipement mais je pense avoir bien stable mon board parce que je vais pouvoir retirer je pense les aides et les aides maintenant que j'ai eu il a oï même si elle est niveau 1 c'est toujours mieux qu'un zac à niveau 1 mon z franchement j'en ai pas trop l'utilité pour l'instant il y a pas d'équipement pour lui donc je pense que je vais pas rentrer z dans cette partie j'ai rien à lui mettre et j'ai récupéré un deuxième aides donc ça c'est bien je pense que je vais continuer un rôle un petit peu pour aller chercher ce deuxième aides et remplacer la kiana par un jazz parce que là la kiana ne m'intéresse pas en vérité vu que je joue du coup une kaitlin élue je me suis rendu compte que dans ce spot quand on joue un peu félix ad ça sert à rien de jouer z ça sert à rien de jouer zac surtout que j'ai ma healer maintenant après j'aurais pu garder le zac pour un deuxième combattant avec 7 mais je pense que maintenant ça sert à rien parce que j'aurai des équipements sur kaitlin et j'aurai des équipements sur le aides donc au final j'aurai jamais de quoi équiper mon z même s'il passe 2 il sera pas très efficace donc autant jouer kaitlin j'ai récupéré il a haul c'est bien et maintenant il faudrait un deuxième personnage on va pouvoir rentrer jazz j'imagine que ce sera un bard et dans l'idéal pourquoi pas un lucian mais je pense que lucian c'est un petit peu tôt pour le rentrer sur mon board ce sera plutôt mon niveau 9 pour aller remplacer kaitlin et ses équipements ici je ne sais pas si j'ai vraiment bien géré mon équipement parce que je voulais récupérer un bard assez tôt pour aller rentrer le jazz je me suis dit que c'était plutôt pas mal je me suis peut-être un petit peu précipité parce que le prochain round c'était le round PVE donc j'aurais pu économiser mes gold sachant que j'ai gagné mon combat donc j'étais plutôt safe au niveau des HP je pense que j'ai fait une petite erreur j'ai paniqué et j'aurais peut-être dû attendre la fin du round PVE pour récupérer beaucoup de gold et en plus ça aurait boosté l'équipement de ma kaitlin donc je pense que j'ai un petit peu mal joué mais d'un autre côté j'ai récupéré mon S2 donc c'est plutôt fine je vais économiser au round PVE là c'est important on ne va pas dépenser ses gold si j'arrive à générer un ou deux gold supplémentaires d'intérêt c'est tout bénef l'objectif maintenant c'est juste de me séparer de cette canale ça sert vraiment à rien sur mon board et j'ai vraiment envie d'aller récupérer un Jazz et je pense qu'une fois que j'aurai mon Jazz mon board sera stable et j'aurai plus qu'à remonter mon économie ça devrait aller vite entre l'équipement et le cacher style on n'aura plus qu'à remonter son économie je suis quasiment à 37 gold donc là mon objectif c'est quand même d'aller récupérer un board pour être sûr d'avoir un board très strong j'ai quand même 43 HP donc je pourrais me permettre de perdre mais je sais que je suis pas très à l'aise avec ça donc je préfère aller récupérer le board j'ai encore un peu de gold une fois que je vais le récupérer et maintenant mon objectif c'est juste d'aller rush le niveau 9 j'ai envie d'avoir une très bonne frontlane parce que là j'ai beaucoup de carry en backlane j'ai 5 personnages en backlane pour seulement 2 frontlane plus il a haut niveau 1 et 2 tentacules donc j'ai vraiment envie maintenant de maximiser ma frontlane au niveau de la backlane je suis très bien j'ai un Aize j'ai une Katelyn donc là mon objectif c'est juste à la fois d'économiser pour passer niveau 9 et à la fois pour mes prochains objectifs augmenter ma frontlane aller chercher encore de la frontlane aller chercher des équipements de frontlane là j'ai assez de dégâts à la limite on peut chercher un 3ème équipement sur Katelyn c'est vrai qu'elle a pas de 3ème équipement et je l'ai un peu mis de côté alors que c'est quand même mon carry c'est important de maximiser les personnages qui sont des carries dans notre team soit la frontlane mais j'ai déjà 2 personnages full équipement en frontlane donc je peux pas les maximiser soit la backlane et là j'ai quand même Katelyn a maximiser c'est vrai que le fait qu'elle ait pas 3 équipements c'est un peu dommage parce que les équipements sur TFT sont un peu multiplicatifs c'est plus intéressant en général sauf sur certaines augments ou certaines maps d'avoir tous les équipements sur les mêmes héros plutôt que de dispatcher ces héros donc c'est quand même important que j'aille chercher le 3ème équipement aussi sur Katelyn peut-être avant d'aller chercher des équipements sur Hilao qui est encore niveau 1 maintenant que je suis stable l'objectif c'est de faire du placement et regarder un petit peu ce qu'au fond mes adversaires est-ce qu'il y en a qui vont essayer de passer des 4 costs en 3 étoiles dans ce cas là vu que j'ai une bonne économie l'objectif ça va être de les empêcher en achetant les 4 costs qu'ils ont envie de viser parce que sinon s'il passe un héros 4 costs en 3 étoiles je pense que j'ai perdu la partie donc c'est important d'empêcher les adversaires d'être meilleurs que moi et le deuxième objectif ici en plus d'économiser mes gold et de scouter l'adversaire ça va être de bien me placer pour ne pas me faire surprendre et perdre des rounds bêtement parce que je suis mal placé donc on essaie de placer à la fois la frontlane et on essaie aussi à la fois de placer les carries Caitlyn et Ez alors je ne suis pas un expert de ces compositions flex AD je ne suis pas un expert des positionnements le seul conseil dont je suis sûr et que je peux vous donner c'est qu'il faut absolument mettre ces carries du même côté que Seth parce que Seth a un équipement qui va mettre de la scission d'armure et de la scission de résistance magique en gros ça va diminuer les statistiques défensives des adversaires donc l'objectif c'est que mes carry puissent taper sur ces personnages qui sont affaiblis et les tuer rapidement pour ensuite détruire le board de mes adversaires parce que si on met la scission la réduction de statistiques défensives des adversaires qui sont autour de mon 7 à l'autre côté de la map de mes carry mes carry ne vont pas les taper donc au final c'est comme si Seth n'avait pas d'équipement donc ça c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner c'est d'essayer de toujours mettre vos personnages qui vont faire des dégâts du côté de vos autres personnages qui vont mettre des scissions sur les adversaires donc là je suis plutôt en bonne position on voit que je suis déjà à 5 victoires d'affilée je détruis tous mes adversaires donc je suis vraiment en bonne position pour aller à la fois chercher un top 9 caper mon board le plus haut possible et à la fois essayer de viser un top 1 je vais générer beaucoup de gold on voit que mon économie est quasiment remontée à 50 plus il y a l'équipement de Caitlyn qui va me générer des gold plus la série de victoires donc je vais vraiment gagner beaucoup de gold et en plus on a le cacheur style donc là c'est le carousel on regarde un peu ce qui se passe j'hésite entre soit prendre un équipement qui va faire des dégâts sur Caitlyn mais il reste pas grand chose soit je vais prendre de la front malheureusement il reste quasiment rien en dégâts sur Caitlyn à la limite la hoge aurait pu être intéressante mais je me suis dit pourquoi pas un équipement sur il à hoï j'ai déjà pas mal de dégâts en vrai mon aise fait un taf de foufourieux en plus de Caitlyn donc je me suis dit qu'on attendra d'avoir un meilleur équipement pour Caitlyn pour l'instant même si la hoge c'est tout à fait correct je vais acheter le Thresh parce que Thresh ça peut être le prochain personnage qui va rentrer pour ma front lane là j'ai plus vraiment besoin de héros en back lane j'ai juste envie de faire de la front lane et je me dis je suis en série de victoire je suis la menace dans le lobby donc on va continuer à mettre de la pression je vais passer niveau 9 très vite je vais rajouter Thresh c'est un petit peu ce que je voulais mettre sur mon board alors c'est pas forcément le meilleur héros il est que niveau 1 pour l'instant mais au moins je mets la pression sur le lobby et là l'objectif c'est d'aller récupérer des 3 cost des 4 cost de toute façon j'ai énormément de quoi remonter mon économie le seul petit bémol peut-être c'est que du coup vu que j'ai dépensé tous mes gold qui est clean elle va pas pouvoir avoir beaucoup de vitesse d'attaque mais elle a sa guinzo donc c'est plutôt correct je vais pouvoir générer toujours un petit peu de gold au fur et à mesure des rounds j'ai ma série de victoire pour générer beaucoup de gold donc là je mets la pression sur le lobby j'essaie de les faire suffoquer un petit peu parce que j'ai pas envie qu'ils économisent leur gold j'ai envie qu'ils stressent un petit peu au niveau de leur point de vie j'ai envie qu'ils dépensent leur gold dans des rôles plutôt qu'économiser et avoir le plus de gold de possible round PVE comme ça moi je peux remonter mon économie pour le round PVE avoir une bonne quantité de gold avec toute ma génération de gold et empêcher les adversaires d'avoir une bonne économie donc ça va créer un gap entre eux et moi comme ça je vais pouvoir tranquillement terminer mon board pendant que eux vont devoir roll 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 pour ne pas perdre la partie et essayer d'assurer au moins un top 4 et si possible pour eux top 3, top 2 on fait toujours un petit peu de positionnement après mon board est tellement souïd actuellement que le positionnement ça reste correct on voit que la Kiana est quand même allé sur ma Katelyn et je vais quand même gagner le round parce que Katelyn c'est pas mon seul carry j'ai encore Aze j'ai ma poppy maintenant j'ai de la front lane donc même si mon positionnement est pas totalement parfait je suis tellement en avance sur mes adversaires que je peux me permettre quelques erreurs et là on voit que j'ai quand même bien remonté mes gold je vais sans doute remonter à 30-40 gold à la fin du round PVE donc là je vais pouvoir me permettre de roll j'aimerais bien rester à 30 gold pour pouvoir stacker la vitesse d'attaque sur ma Katelyn et potentiellement d'un autre côté j'ai aussi envie de récupérer un Lucian à la place de cette Katelyn le problème actuellement c'est que si je change ma Katelyn il me faut absolument un Lucian tant que j'ai pas un Lucian et dans l'idéal un Lucian 2 je pense que même Lucian 1 c'est pas forcément aussi bien que ma Katelyn et l'UE donc j'hésite un peu d'un côté j'ai envie d'aller récupérer une front lane en Chosen pour avoir une giga front lane peu importe la front lane ça peut être quasiment n'importe qui mais pour faire ça il faut que je me sépare de ma Katelyn et en plus il faut que j'ai un Lucian 2 donc c'est pas forcément évident ici et je pense que même avec un Lucian 1 ça peut être compliqué de faire ma transition parce qu'au final cette Katelyn elle est pas si mauvaise parce que d'un côté elle bénéficie très bien d'ultra rapide avec Aphelios et en plus avec son trait d'élu elle me donne un trait supplémentaire pour Jazz et j'ai quand même bien stacké je crois que je suis quasiment à 7 ou 8 sur les 10 procs maximum de son trait d'élu donc je suis plutôt bien aussi j'ai pas trop envie de m'en séparer mais d'un autre côté je pense que pour caper mon board au maximum au niveau 9 il faudra aller chercher un élu frontlane et si possible remplacer cette Katelyn par un Lucian j'ai des bons équipements pour Lucian il a besoin de beaucoup de vitesse d'attaque donc c'est parfait pour lui les deux équipements qu'il y a ma Katelyn mais je pense que Lucian 1 pour l'instant c'est pas aussi fort que Katelyn 2 donc je vais essayer d'économiser le plus possible mes goals j'ai encore 43 HP on va essayer de tanker un ou deux rounds pour avoir le plus de goals possible et avoir le plus de chances possible d'avoir des bons rolls parce que là mes adversaires j'ai regardé un petit peu il y a personne qui a Lucian donc j'ai potentiellement le maximum de chances possible de récupérer un Lucian 2 et surtout ils n'ont plus de gold donc ça va être compliqué pour eux d'aller récupérer tous les Lucians je pense que je suis assez safe pour l'instant je ne vais pas toucher à mon board je vais juste rentrer à Mumu comme ça ça me fait un trait émo pour la Poppy c'est plutôt pas mal et pour Jazz ça me fait toujours des stats supplémentaires et dès que je vais perdre un round je vais commencer à être pas forcément létal parce que j'ai 43 HP mais là on commence à être dans le stage 6 donc je vais perdre sans doute une vingtaine d'HP je vais tomber vers les vingt et quelques donc à partir des vingt et quelques là je peux être en position létal je pense que je peux encore perdre un round mais je vais commencer à se stresser si je me place mal ou si j'ai pas eu de chance dans mes rôles ou peu importe la raison si mon adversaire se place mieux du coup je peux perdre un autre round et je peux vite finir top 2 voire top 3 donc mon objectif c'est quand même de garder le lead et je me suis pas attendu dessus mais j'ai fini par récupérer un troisième équipement sur Caitlyn il y a beaucoup de shields dans mes adversaires donc c'est pas mal je vais pouvoir taper très fort sur les shields entre les popis les amus les échos tout ça il y a régulièrement des shields donc je vais pouvoir faire des dégâts bon là je suis un peu en position létale parce que j'ai fait deux défaites mais j'ai mon cacheur style qui arrive j'ai énormément de gold pour aller améliorer mon board donc là l'objectif c'est de faire d'un board très solide et je pense que je ne pourrais pas perdre j'étais quand même un petit peu en flux tendu ici j'ai attendu d'avoir le moins d'HP possible pour roll c'était peut-être pas la meilleure gestion de mon board mais d'un autre côté j'avais vraiment peur de me séparer de cette kétine et de ne pas retrouver par exemple la Luciane de ne pas retrouver de la front lane dans l'élu et là vu que je suis au pied du mur de toute façon je n'ai plus le choix je pense que ça se voit un petit peu que j'ai été en panique et que j'ai pas forcément bien géré mon économie ni mon board parce que là j'ai beaucoup de gold mais j'ai plus d'HP je vais rentrer Luciane donc là mon board est très capé j'ai un deuxième Luciane peut-être que j'aurais dû vendre ma chosen pour avoir un bon chosen mais là vu que j'ai Luciane je me suis dit bon l'objectif on va rentrer Luciane en tant qu'un round parce que là je suis quand même assez safe j'ai 3 jazz j'ai un énorme carry avec Luciane certes il n'y a pas d'équipement mais il est 2 et je pense que là j'ai un peu de la chance je tombe contre un fantôme après je suis quasiment le seul à ne pas avoir été tombé contre un fantôme donc je vais pouvoir respirer un petit peu je pense que de toute façon je gagne contre tout le monde et là l'objectif du prochain round j'ai encore 20 de gold je pense que je vais tomber à quasiment 30 gold ça va être le carousset donc je vais pouvoir récupérer encore des équipements si possible Idaoi comme ça je passe Idaoi 2 malheureusement il n'y a pas Idaoi c'est pas très grave et là mon objectif c'est d'aller récupérer la spat true damage alors ça va pas m'intéresser moi mais ça va me deny parce que j'ai vu un peu le board de mes adversaires il y avait des joueurs de true damage il y avait notamment quelqu'un qui jouait Senna plus Kathleen aussi donc j'avais pas du tout envie de donner une spat sur Kathleen j'ai vu qu'il y avait un joueur d'arrêt donc j'ai pas du tout envie de donner une spat true damage aussi à Harry et là mon objectif c'est d'aller chercher un chosen front lane j'ai vu un beast crank beast crank c'est très bien en plus il est sentinelle c'est parfait c'est très correct il donne un trait jazz supplémentaire il donne sentinelle à toute ma team je vais lui mettre la spat parce que de toute façon cette spat c'était juste pour de la dinaille et là à partir de maintenant la seule chose que je peux faire c'est aller récupérer un board 2 bon on s'en fout un petit peu c'est pas très grave et surtout Idaoi si j'ai des X je pourrais potentiellement rentrer X aussi on verra s'il passe niveau 2 parce que pour l'instant j'ai pas d'équipement pour lui donc j'ai pas trop l'utilité de le rentrer mon objectif c'est surtout d'aller chercher cette île à OIL 2 je garde un peu mes gold parce que vu que j'ai un équipement vitesse d'attaque sur Lucian et que Lucian a besoin d'énormément de vitesse d'attaque c'est un peu dommage d'enlever ces statistiques à la limite j'irai roll au prochain round si je vois que c'est très tendu pour l'instant je me débrouille plutôt bien c'était un peu serré mais j'ai vraiment un gros aise aussi il a des équipements très bien contre les grosses front lane il a encore full vie avec sa hoche qui va pouvoir lui récupérer pas mal d'HP donc c'était un peu serré j'ai un peu mal géré mon board parce que je suis pas très à l'aise avec ce genre de gameplay c'est pas évident à jouer le seul petit bémol c'est que j'avais beaucoup de reforge sur mon board et en fait j'aurais pu reforge la spade Trudomède j'y pensais pas du tout j'avais d'autres idées en tête mon objectif c'était d'aller améliorer Satilaoi pourquoi pas améliorer le bard pourquoi pas aller chercher le Ziggs donc je pensais vraiment pas à ça alors que ça aurait pu être intéressant j'aurais pu récupérer une spade qui m'aurait donné un trait supplémentaire pour le jazz c'est pas très grave et là je fais bien attention à la fin du round j'essaie de me placer le mieux possible je pense que je suis plutôt bien alors le Lucian sur la Riven c'était pas forcément très bien pour moi mais c'est pas très grave parce que ça m'a permis d'aller détruire son vieux go j'avais mon S de l'autre côté j'avais de l'anti-heal maintenant avec Hilaoi donc je suis plutôt tranquille pour aller gérer sa Riven et Riven malheureusement contre des boards KP niveau 9 avec du flex AD ça commence à s'essouffler donc je commençais à avoir l'avantage avec plusieurs carries en backlane dont un S qui peut sauter un petit peu de partout c'est pas évident pour Riven j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai pas eu la meilleure gestion possible de mon board en flex AD parce que c'était pas forcément le gameplay dans lequel j'étais le plus à l'aise mais je pense que c'était intéressant de vous montrer comment gagner avec cet augment cet augment est très fort si on l'utilise sur Jinx c'est un très bon top assuré et c'est comme ça qu'il faut jouer cet augment quand elle est disponible j'essaie de toujours l'apprendre parce que je sais que ça peut caper des boards très très haut ça nous donne une très bonne économie et en général c'est souvent un top qui nous attend si on sait bien gérer son board avec cet augment c'était Shuriken j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501